Avant d'incarner Ryan Saïd dans Demain nous appartient, Sacha Burdy a passé des essais pour ici tout commence, l'autre feuilleton de TF1. Et il a bien failli prêter ses traits à un personnage très important. Actuellement au cœur d'une des intrigues les plus touchantes de Demain nous appartient, Sacha Burdy, l'interprète de Ryan, a révélé avoir passé des essais pour incarner l'un des personnages principaux d'ici tout commence, bien avant de rejoindre le feuilleton quotidien porté par Ingrid Chauvin, Alexandre Brasser et Maud Baker. En fin d'année dernière, les téléspectateurs de TF1 faisaient la connaissance de Ryan Saïd, le neveu de Karim, Sammy Garby, qui était alors présenté comme un ado perturbé, vivant sous la menace d'un père violent et manipulateur, qui l'avait rejeté en apprenant son homosexualité. Mais depuis quelques semaines, Ryan apparaît sous un nouveau jour dans Demain nous appartient, grâce à sa rencontre avec Jack, Dimitri Fouque, dont il s'est beaucoup rapproché au fil des épisodes. A tel point que les deux adolescents semblent désormais avoir des sentiments l'un pour l'autre. Sans oser se l'avouer pour autant. Et alors que Jayan, nom donné au couple Jack-Ryan par les fans, est en train de devenir un vrai phénomène mondial sur les réseaux sociaux, qui dépasse les frontières de la France et n'est pas sans rappeler ce qui s'était produit avec Scam France, l'attrait du public pour cette relation naissance aurait pu être quelque peu différent si un casting passé par Sacha Bordy en 2021 s'était déroulé de manière différente. Sacha Bordy avait auditionné pour le rôle d'Axel dans Ici Tout Commence bien avant que Ryan ne fasse son entrée dans Demain nous appartient, Sacha Bordy était déjà familier de l'univers des feuilletons de TF1 puisqu'il a révélé au cours d'une session de questions réponses mises en ligne par la chaîne sur ses réseaux sociaux avoir auditionné pour interpréter l'un des personnages principaux d'Ici Tout Commence il y a près de deux ans. Et pas n'importe quel personnage puisqu'il s'agit d'Axel, le neveu de Tessier, Benjamin Baroche, qui a été introduit dans la série en mars 2022, peu après le départ de Maxime, Clément Rémiens, et qui s'est rapidement imposé comme l'un des nouveaux chouchous des téléspectateurs, sous les traits du comédien Thomas D'Acosta. J'ai commencé par faire des castings pour Ici Tout Commence. J'ai dû aller en callback pour le rôle d'Axel Tessier. C'était il y a deux ans et du coup ça ne l'a pas fait. Mais ensuite j'ai continué à passer des castings pour Demain Nous Appartient et j'ai finalement été pris pour le rôle de Ryan Saïd. Malgré plusieurs auditions pour incarner Axel, Sacha Birdy n'a pas été choisi par la production d'Ici Tout Commence, qui lui a préféré Thomas D'Acosta. Mais il n'a pas tardé à rebondir et à décrocher le rôle de Ryan dans Demain Nous Appartient. Un personnage qui lui va comme un gant, même si le jeune comédien assure que son personnage est très loin de lui. Je suis quelqu'un de très gai, qui sourit tout le temps. Et si est-il vrai que mon personnage il est très mûr, il a vécu des choses que moi je n'aille pas vécu. Donc le plus gros défi si est-il de jouer des émotions que je ne connais pas, de la manière la plus sincère possible, poursuit-il dans cette interview accordée à TF1. A la base on est très différent, mais j'ai essayé d'apporter quelque chose de très vivant à ce personnage. Pour apporter cette touche de Sacha dans Ryan. Et si l'on en juge parce que l'on découvre en ce moment à l'écran, si est-il réussi. Sous-titrage ST' 501